bonsoir à tous on va pouvoir démarrer ce webinar je pense qu'il y a assez de spectateurs avec nous pour qu'on commence bienvenue dans cette deuxième rencontre du forum de la foire 154 qui se tient actuellement à paris je suis laïla ida je suis artiste et co-commissaire de cette édition du forum au travers de notre lieu culturel le 18 à marrakech pour cette édition le 18 a été invité à organiser et réaliser le commissariat des rencontres en réponse à cette invitation nous avons proposé de partager ce commissariat avec des contributeurs de longue date de notre espace pour reprendre les modes de faire collaboratif et collectif qui définissent de plus en plus notre organisation pour cette occasion nous avons décidé d'explorer une question qui découle et s'impose depuis le contexte dans lequel nous évoluons ici au maroc mais aussi ailleurs dans d'autres localités et d'autres contextes et qui ouvre des perspectives de penser de faire d'agir de construire en collaboration en conversation en écho en tension en harmonie avec un contexte un héritage un savoir qui nous précèdent c'est une proposition à interroger nos modes de faire dans un moment où il semble crucial de se recentrer sur ce que nous sommes ce que nous faisons et ce que nous voulons faire de nos sociétés à partir de de nos spécificités et de nos singularités sociales, politiques, économiques, culturelles et symboliques pour cette deuxième rencontre je suis partie de ma propre expérience et de ma pratique photographique qui a évolué au cours des dernières années en effet depuis 2015 je mène une recherche à travers une édition à venir qui regroupe une grande partie de ma production photographique sur les dix dernières années un travail dans lequel je questionne mon rapport fondamental au médium et ce que la photographie me permet de raconter entre les lignes en dehors du cadre ce qui ne se voit pas en exhumant une archive personnelle et une production parfois spontanée et parfois construite puis je me suis intéressée en 2019 à l'album de famille parce que j'ai eu à mener durant une année un atelier avec un groupe de femmes qui fréquente et collabore avec la fondation d'Arbes et larges dont le travail est axé sur la promotion des cultures vivantes et la réactivation des patrimoines du patrimoine immatériel et des traditions de la médina de Marrakech 11 femmes, 11 albums, 11 séries d'histoires et un projet qui nous a fait nous rencontrer dans les tréfonds de nos intimités, dans les joies, les peines, dans le visible et l'invisible ce projet que j'ai nommé About Us m'a permis de poser un certain nombre de questions sur la valeur, la fonction et la représentation dans l'album de famille un objet intime et personnel qui s'expose depuis quelque temps et qui vient contredire les instances de la photographie et de l'art une esthétique pauvre qui me touche car elle est remplie de ce que Barth appelle le punctum ce point de tension, de désir au-delà de ce qui est visible à l'œil pour m'accompagner dans cette conversation j'ai invité deux femmes, deux artistes photographes Carole Benita et Anne Delrez également créatrices d'un lieu bienvenue à vous deux Carole Benita est une photographe franco-marocaine dont l'œuvre explore les notions de mémoire de famille et de passage du temps rajoutant souvent à de vieilles photos de famille des éléments de fabrication manuelle telles que la broderie, la garniture de perles et les dessins à l'encre Carole Benita s'efforce de réinterpréter sa propre histoire en tant que fille, épouse et mère la série photos souvenirs qu'on abordera entre autres au cours de la conversation est un album de famille, le sien, qu'elle a manipulé et sur lequel elle a intervenu avec le fil et l'aiguille afin d'en faire un album imaginaire qui déconstruit le mythe de la famille idéal Carole Benita est représentée à Marrakech par la galerie 127 Anne Delrez est photographe et depuis 2009 elle recueille, interroge, témoigne d'archives photographiques dites de famille très tôt elle introduit dans sa pratique une réflexion sur l'image pauvre sans intention plastique La découverte est un ensemble de photographies de son grand-oncle et sa grand-tante Charles et Gabriel dont elle fera un livre et une exposition confirment son intérêt pour la photographie de famille La conserverie est le lieu qu'elle a créé à Metz, la file dont elle est originaire Ce lieu qui se définit comme le conservatoire national de l'album de famille un nom quelque peu subversif pour un projet qui l'est sûrement tout autant a vocation de transmettre ses précieuses images au public à travers différentes formes d'expositions, d'ateliers et d'éditions de livres avec un patrimoine fort visuel, fort de plus de 30 000 images la conserverie est aujourd'hui reconnue pour son travail sur la photographie vernaculaire Tout d'abord, avant de démarrer la conversation, Anne et Carole, si vous me permettez j'aimerais définir ce qu'est la photographie vernaculaire En faisant mes recherches, plusieurs définitions surgissent et entre autres, il s'agirait donc d'une photographie fonctionnelle et banale sans prétention artistique La photographie vernaculaire est un genre de photographie d'amateur dont le sujet est la vie de tous les jours comme les photos de famille par exemple, mais pas que ça c'est une photographie utilitaire photo qu'on peut trouver sur une annonce de journal par exemple pour illustrer une publicité La photographie vernaculaire aurait donc un but précis mais se trouverait j'ouvre les guillemets hors de ce qui a été jugé le plus digne d'intérêt par les principales instances de légitimation culturelle Elle se développe en périphérie de ce qui fait référence compte et pèse dans la sphère artistique Elle est l'autre de l'art Fermez les guillemets C'est une citation de Clément Chéroux historien de la photographie et conservateur Alors première question et c'est pour Anne Est-ce que, Anne, tu serais d'accord pour cette définition que fait Clément Chéroux de la photographie vernaculaire ? Est-ce que c'est une photographie qui pose problème ? On a du mal à lui donner un statut puisqu'elle appartient finalement à tout le monde et tout le monde a un album de famille Alors, j'aime d'abord te merci pour la présentation qui a été faite qui est aimable D'abord, moi j'ai une tendresse particulière pour le point de vue qu'adopte Clément Chéroux quand il entreprend cette fameuse photographie de famille parce qu'il le fait certes avec son cerveau mais aussi avec une tension affective et plutôt aimable de prime abord et dans un premier temps Voilà, ça c'est une chose qui m'est importante dans le rapport qu'entretient ce monsieur avec ce type d'iconographie Oui, je crois que votre question est dure comme entre matière mais oui, je crois que je ne peux qu'être d'accord et notamment parce qu'effectivement les gens qui pensent aiment bien avoir une pensée qui fonctionne en même temps que les choses qui se font Or, je crois que cette iconographie a été appréhendée assez tardivement en fait, ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on appréhende cette fameuse photographie de famille et qu'on l'a associée à une autre terminologie qui est la photographie vernaculaire et donc on a quelques années de retard pour la penser et l'appréhender Je n'ai pas du tout répondu à votre question mais ça va à côté En fait, juste pour spécifier plus précisément ce que tu dis très justement c'est que finalement c'est quand on a enlevé la fonction de la photographie de famille celle d'être une photographie qui appartient à l'album ou par ailleurs qui illustre une fonction particulière qu'elle devient vernaculaire et qu'à ce moment-là elle appartient à une autre famille et dans ces cas-là elle est prise elle est réutilisée réappropriée par des artistes par des curateurs des commissaires des personnes qui en font quelque chose est-ce que toi dans ton expérience est-ce que c'est ce qui t'a intéressé est-ce que c'est cette résistance face à une forme de photographie qui était dénigrée en quelque sorte ? alors j'aurais adoré que ça soit le moteur mais le moteur non il était beaucoup plus simple que ça c'était de l'ordre de l'affection de la reconnaissance c'est-à-dire que je ne l'ai pas je ne l'ai pas prise dans son ensemble et pas avec une pensée je l'ai appréhendée j'ai appréhendé chaque image et j'ai appris à la découvrir et ça a mis en mouvement mon travail et ma pensée mais le premier rapport il était très instinctif et très dans un rapport esthétique aux images plus qu'à la pensée alors peut-être que si j'évoque les noms de Charles et Gabriel ça déclenche peut-être le début de cette aventure de la conserverie oui alors Charles et Gabriel c'était mon grand-oncle et ma grande-tante et c'est vraiment comme ce qui se passe ici c'est-à-dire qu'il y a eu un décès et à ce décès ma famille n'a pas souhaité garder ces images parce que ça les intéressait peu et moi qui étais artiste on a supposé que ça pouvait m'intéresser donc c'est exactement ce qui se passe à la conserverie c'était le même mouvement sauf que Charles et Gabriel ils étaient un peu singuliers dans leur pratique c'est-à-dire que pendant toute leur vie amoureuse ils ne se sont photographiés qu'eux donc il y avait toujours dans un décor dans un champ une photo pour Charles une photo pour Gabriel et dans un systématisme comme ça et qui fait que c'était profondément universel c'est-à-dire que si moi je crois que si j'avais pas un peu honte qu'on fuit dans mes affaires pour parler de mon amoureux je ferais ou de moi je ferais la même chose je me mettrais au centre de tous les paysages mais ma culture ma peur du regard de l'autre tout ça fait que je ne le fais pas et eux l'ont fait et c'est un corpus de 120 biptis comme ça avec une utilisation de la photographie du support photographique qui accompagne mes émotions aussi simplement que ça effectivement c'est le point de départ de tout ce qui m'intéresse dans cette photographie c'est pourquoi on utilise cette photographie généralement pour parler de soi merci ça fait une belle transition par rapport à la question de l'utilisation de la photographie parce que ça fait passer immédiatement à Carole qui pour le coup récupère l'archive familiale ou l'album de famille je ne sais pas si on peut parler d'archive d'ailleurs on y reviendra un peu plus tard avec toi Anne aussi toi Carole tu manipules la photographie j'aimerais lire un petit bout de tes textes parce que tu écris aussi et c'est très beau ce que tu écris et forcément ça m'inspire de te poser des questions par rapport à ça donc dans un de tes textes tu dis je choisis des photographies qui évoquent quelque chose de déjà vu une pause familière des moments heureux qui illustrent toutes ces fables racontées sur les ancêtres ce bonheur ritualisé au fil des événements renvoie au mensonge sur le mythe familial il évacue la matière noire liée à la famille justement absente de ces photos là c'est très fort ce que tu dis c'est quoi justement cette matière noire et quel type de manipulation tu appliques à la photographie pour la faire apparaître peut-être pour l'invoquer pour se rapproprier ton histoire alors bonsoir à tous en fait au départ quand j'ai commencé à faire de la photographie j'ai commencé à documenter ma propre famille et ce qui m'intéressait j'ai construit une forme d'anti-album c'est-à-dire je documentais des moments de solitude des moments où l'enfant s'ennuyait la maladie l'éloignement l'isolement des choses qu'en fait qui ne figureraient pas dans un album et quand j'ai commencé à m'intéresser aux photographies de famille il est clair que en avançant en âge je me suis rendu compte pour moi la famille c'est le socle c'est le monolithe c'est quelque chose de très important et au fur et à mesure que j'ai avancé en âge je me suis rendu compte que les choses étaient beaucoup plus nuancées ça peut être un socle mais ça peut être aussi un enfermement et enfin dans ma culture il est très difficile justement de remettre en cause la famille les traditions toutes ces choses-là qui finissent à un moment bien sûr qui construisent mais qui peuvent aussi peser et quand j'ai commencé à m'intéresser aux photographies de famille ce qui m'intéressait justement c'est que quand je les voyais quelque chose d'autre émergeait c'est-à-dire que je les considérais avec l'expérience aussi que j'avais vécu les années le trou entre le moment où la photo a été prise et il s'était passé 40 ans le moment moi je commençais à intervenir dessus donc qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui fait que mon regard sur ces photos a changé et utiliser la broderie c'était une façon de me réapproprier cette histoire d'en donner une autre version et en même temps de donner une place plus juste ce qui m'ennuie c'est pas que cette matière noire existe c'est qu'on cherche à l'évacuer voilà c'est tout pour moi c'était donner une image plus juste de la réalité et de la famille et la broderie c'est tout un processus et pour moi c'est vraiment comme un point de guérison c'est point après point je reconstruis quelque chose pour après m'en défaire ça ne m'appartient plus je le livre au monde et ce n'est plus mon histoire d'une certaine façon alors en effet c'est vrai qu'il y a ce côté très visible cet aspect extrêmement fort de la broderie qui apparaît dans cette série dans ton travail Carole parfois on définit l'album de famille comme un conservatoire de la mémoire je ne sais pas si c'est juste et en même temps on sait que les photographies sont des moments choisis des moments où on choisit où on se met en scène pour afficher un bonheur mais c'est aussi une histoire à trop comment on fait pour contredire cette mythologie ce mensonge autobiographique pour reprendre peut-être un intitulé que Anne tu as utilisé pour un de tes projets et bien pour moi la broderie a été un moyen pardon la broderie a été un moyen de me réapproprier c'est la façon dont je vais l'utiliser ce que je vais dire qui va remettre les choses à leur place voilà tout simplement je crois d'abord quand j'ai commencé à faire ce travail le fait de parce que pour broder il faut que je perce le papier et percer une photo il y a quelque chose de très violent dedans donc déjà de par le médium il y a une façon aussi de remettre en place les choses et puis j'ai voulu aussi utiliser le médium de la femme parfaite donc je me sers de la fonction faussement décorative de la broderie pour voilà pour dénoncer les travers de mon milieu pour voilà pour faire réapparaître cette matière noire voilà et en même temps il faut que le résultat final soit assez beau assez séduisant mais en même temps c'est assez dérangeant le fait d'utiliser du fil rouge le rouge c'est la couleur des émotions violentes c'est la couleur du sang du mauvais sang c'est la couleur de la sexualité donc chaque chose a été choisie pour une raison bien précise le noir c'est la couleur de l'angoisse quand je commençais à aborder le noir dans l'âge adulte et le doré la couleur de la fidélité dans le lien affectif donc chaque chose essaie de remettre on va dire je ne dis pas la vérité parce que la vérité voilà comme disait Nérodine il n'y a pas de vérité donc c'est juste essayer de donner une image plus juste de la famille et de trouver sa place voilà et pour toi Anne comment est-ce que à partir de ce que dit Carole elle a un travail qui est un travail très plastique finalement et comme elle le dit elle brode et elle perce dans la photographie il y a un acte presque de rituel qu'on peut lier à des à des formes de rituel en fait de guérison thérapeutique presque peut-être je ne sais pas si je suis juste par rapport à la démarche de Carole mais par ailleurs dans le projet que tu mènes Anne à la conserverie tu utilises ces mêmes photographies on va dire qui viennent des albums de famille mais en revanche tu n'y apportes aucune modification tu ne les touches pas d'ailleurs tu n'en fais pas forcément de sélection comment tu travailles la photographie et comment justement tu contredis ce mensonge alors tout d'abord je crois que je ne contredis pas ce mensonge mais ça je veux bien parler dans deux secondes et les photographies quand je quand je quand je fais une sélection pour une exposition donc pour je choisis un corpus d'images pour accompagner une idée par exemple je non je choisis les images mais j'enlève toute trace de poussière et toute trace de ce temps qui est passé entre le moment où cette photographie a été faite et le moment où moi je choisis d'en faire quelque chose c'est à dire que par ce geste qui est technique simplement ce que je signifie par là ce qui m'intéresse moi ce n'est pas la lecture que j'en fais c'est le pourquoi et le ce qui a été fait au moment où ça a été fait donc effectivement la volonté de celui qui photographie associé bien évidemment à la volonté de ceux qui sont sur la photographie parce que pour moi c'est toujours étroitement lié celui qui photographie et celui qui est sur la photographie font ensemble une photographie ce n'est pas que le photographe je fais peu de sélection oh un chat bonjour le chat je fais je fais peu de sélection quand les photographies arrivent mais ça c'est pour une autre raison c'est pour une histoire c'est un grand mot mais d'honnêteté intellectuelle par rapport aux gens qui livrent des photos les gens qui livrent des photos en ont un peu que faire dans mon travail artistique ils les livrent pour des raisons qui sont les leurs et qui sont généralement des raisons liées à leur mémoire à leur histoire or moi ces photographies sont chez eux des photographies qui ont une histoire qui sont chargées de plein d'épaisseurs elles arrivent ici elles deviennent des images elles sont toutes sages comme des images et puis après on va tous les activer ou certaines photos ne seront jamais regardées elles sont numérisées et puis personne ne va les rencontrer et puis il y a d'autres photos qui sont activées plein de fois dans des champs très différents et donc sur l'histoire du mensonge moi ça me semble évident que c'est un grand mensonge social la photographie mais depuis mais comme la peinture l'était le propre de la représentation c'est de faire au mieux avec ce que nous sommes moi-même tout à l'heure avant de me préparer je ne me suis pas fait ce qui m'arriverait rarement parce que j'allais être vue par plus de gens donc c'est le principe du être ensemble de vouloir faire beau et dans cette photographie le vouloir faire beau implique du creux du mensonge de la matière noire comme dit Carole et moi contrairement à Carole moi je ne travaille pas sur ma propre famille et même Charles et Gabriel ils sont assez loin de moi donc il n'y a pas cette tension affective donc en fait même ce mensonge ce gros mensonge moi il m'attendrit énormément puisque ce n'est pas ma famille donc je prends tout avec les mensonges compris tout ça tout le bas justement je me demande comment est-ce que en tant que photographe on fait un choix aussi radical finalement de ne plus faire de photos et on a eu cette conversation tu continues quand même de faire de la photographie mais une photographie qui ressemble à ce que tu exposes et au travail que tu mènes à la conserverie puisque c'est la photo de famille mais il est évident qu'aujourd'hui ton projet d'artiste et la plupart de ton temps est dédié à la conserverie et à la récupération de ses albums et au traitement de ses images à la numérisation à l'archivage etc est-ce que c'est plus simple de travailler sur des photos de personnes anonymes est-ce que c'est un c'est une distance que tu mets entre toi et le propos et le contenu finalement de ces images est-ce que c'est ça qui se passe dans ton travail j'aimerais bien mais c'est pas toujours évident c'est-à-dire que par exemple l'exposition que j'ai accrochée il y a deux jours parce que j'en pouvais plus que pas accrocher d'exposition donc il s'appelle Lumière, cuisine, regard et paysage ce titre très distancié et très froid qui ressemble à une sorte d'inventaire mais je t'ai envoyé un texte sur cette exposition c'est distancié comme ça parce que parce que j'aurais pu et j'aurais eu envie de l'appeler Madame Pomerle donc qui est la dame qui a donné ces photos Madame Pomerle je vous aime et j'aurais j'adorerais avoir plus de distance mais ces photographies me retournent et je sais maintenant pourquoi et après c'est en ça que c'est moi je ne suis pas archiviste je ne suis pas historienne je suis artiste et le premier de mes moteurs malheureusement peut-être c'est l'émotion et 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 j'essaye de comprendre pourquoi je n'ai toujours pas entièrement compris pourquoi je faisais j'avais ce projet qui fait que je suis condamnée jusqu'à la fin de mes jours à m'occuper de ces archives j'ai mis ça en branle il faut que je m'en occupe jusqu'à la fin maintenant et maintenant je tente je tente de comprendre et c'est que des émotions c'est l'exposition qui est en place ici je suis jalouse de cette famille ben voilà et pour autant je me doute bien que c'est pas une pittre à la la tous les jours et que et que ce monsieur qui fait des milliers de photos ses enfants on devait en avoir assez que si ça se trouve il devait avoir des habits choisis pour aller bien sur la photographie je me doute bien du revers de tout ça ça n'empêche que l'image qui est là me donne envie terriblement envie alors ça me rappelle une chose qu'on n'est pas tous égaux face à la photographie et sûrement pas face à l'album de famille et à nos archives personnelles quand j'ai travaillé sur mon projet à Darbellarge le projet About Us avec les femmes de Darbellarge je me suis rendu compte que finalement on n'avait pas tous les mêmes les mêmes albums on avait beaucoup de similitudes dans nos albums mais nous n'avions pas tous la possibilité de revenir dans une histoire de famille et ça m'amène à poser une question à Carole puisque sa série Jamais je ne t'oublierai parle de ça je crois et Carole comment tu invoques cela dans cette série j'ai lu que c'est une question de manque de photographie il manquait quelque chose dans ton en tout cas tu cherchais peut-être des histoires de tes ancêtres de tes grands-parents et puis tu as allé chercher dans des photographies anonymes pour reconstruire cette histoire en fait depuis quelques années je collectionne de la photographie anonyme que j'achète dans des brocantes chaque fois que enfin j'en trouve j'en achète je suis très bien sûr je suis aimantée par ces photos elles me touchent énormément à la différence de mes propres photos de famille c'est que l'émotion est différente je suis très touchée parce que ce sont des gens qui ont existé qui ont vécu qui ont aimé qui ont eu une histoire et qui ont disparu ce sont comme des fantômes et la représentation dans la photographie me touche énormément donc je les collectionne depuis des années donc j'ai maintenant des cartons remplis de photos et en fait c'est lorsque j'ai commencé à travailler sur photos souvenirs et que j'ai cherché à collecter toutes les images donc en allant chez mes parents mes soeurs je me suis rendu compte qu'en fait il y avait très peu de photos de mes parents avant leur mariage mais comme j'explique mes parents sont nés dans les années 30 au Maroc encore sans doute sans électricité ni aux courantes donc c'est ce qui est un petit peu on va dire normal ma grand-mère avait quelques photos mais bon pour des raisons personnelles on n'y avait pas accès il y avait comme ça comme une espèce de cécité de cette mémoire familiale ma mère ils ont beaucoup déménagé il y avait très peu de photos je me rappelle juste un portrait de mes grands-parents maternels vraiment très peu de photos et c'est en fait en consultant de manière on va dire épisodique ces photos que je collectionne voilà m'est venue l'idée de reconstituer cette mémoire perdue et donc j'ai reconstitué pour moi ce sont si j'ai fait ce travail-là c'est justement c'est parce qu'à un moment donné les gens qui sont sur la photo on ne va plus les reconnaître on ne sait plus qui ils sont et j'ai donc utilisé de la feuille d'or pour masquer systématiquement tous les visages et pour parler de ce trou de mémoire et la feuille d'or va opérer comme une surface réfléchissante sur laquelle va se refléter nos propres visages pour moi c'est un peu le sens de cette série c'est qu'à un moment donné c'est le trou de mémoire voilà et qu'en même temps ça m'a permis d'une certaine façon c'est comme de relier l'histoire familiale et de reconstituer un album imaginaire qui parle en même temps du temps qui passe et de la disparition du trou de mémoire de ce genre de choses et en même temps je leur redonne une existence et aussi entre piquer avec une aiguille dessiner au feutre ou appliquer la feuille d'or ce n'est pas la même façon de couvrir dissimuler transformer ou sublimer comment est-ce que tu opères tes choix artistiques ? et bien en fait ça dépend ce que je veux dire c'est pas une recette que j'applique systématiquement c'est à chaque fois qu'est-ce que je veux dire j'ai mis beaucoup de temps avant d'aborder cette série sur les anonymes parce que je dis toujours je suis une intuitive il y a quelque chose qui me taraude et je vais chercher je vais faire des essais et je me souviens c'est au bout du troisième essai que j'ai trouvé exactement ce que je voulais dire vous savez on expérimente j'ai pas la science infuse donc jusqu'au moment où au fur et à mesure et j'écris au fur et à mesure ce que je veux dire ce dont je veux parler qu'est-ce qui me touche jusqu'au moment où les choses émergent comme une évidence alors je rebondis sur ce que tu dis Carole quand tu parles d'intuition je crois que Anne rejoint peut-être aussi cette manière de faire qui est de l'ordre de l'intuition et pour revenir au projet de la conserverie d'abord je trouve le nom que tu lui as donné conservatoire national de l'album de famille un peu pompeux et aussi subversif j'aime beaucoup ce nom et en même temps est-ce que c'était une volonté pour toi de remettre en question l'autorité et puis les instances qui finalement décident de ce qui est artistique de ce qui ne l'est pas d'abord ça me faisait rire donc voilà c'était toujours ça de pris que de donner un nom effectivement aussi qu'on peut et plus que de questionner un peu sur effectivement ce qui est tu disais de l'ordre des autorités qui décident de ce qui est artistique ou pas moi j'ai cru comprendre que l'archive est conservée est décidée de ce qui est conservé est décidée de ce qui me faisait trace et de ce qui décidait de ce qui avait du sens de ce qu'était un document ça c'est très politique et que je voulais bien m'immiscer dans cette conversation-là de décider de ce que moi je pensais judicieux de garder comme élément d'histoire nationale et que je pense qu'effectivement ce qui est conservé ici qui est de l'ordre de l'affect qui est de l'ordre de la petite chose ça me paraît assez juste que ça soit dans un conservatoire national de l'album de famille Justement comment est-ce que tu opères dans ce conservatoire national comment on fait pour récupérer je crois que tu as aujourd'hui un fonds qui est de plus de 30 000 images ce que tu disais comment ça se passe est-ce que tu fais des appels est-ce que les gens t'envoient des images et comment tu les traites en même temps quand tu reçois ces images qu'est-ce que tu en fais alors il y en a maintenant 35 000 je suis le plus souvent toute seule ici pour tout faire c'est-à-dire la numérisation l'indexation les expos les livres tout d'un coup que j'ai très envie de faire tout d'un coup je suis toute seule et je fais la médiation parce que j'aime ça donc les appels la communication je ne suis pas très forte donc j'en fais pas beaucoup après j'ai pas mal de chance parce qu'il y a pas mal de presse et donc à chaque fois qu'il y a un article une émission de radio une émission de télévision la semaine qui suit je reçois plein de photos donc j'ai pas besoin de faire des demandes et puis les familles entre elles se disent tiens si tu sais pas quoi faire de tes albums tout ça et maintenant le mot se passe dans les maisons pour personnes âgées donc je me retrouve à aller dans les maisons pour personnes âgées pour repartir avec un album c'est une activité qui m'est assez douloureuse mais bon voilà et Emma j'ai occupé la question non je te demandais comment est-ce que tu comment est-ce que tu fais avec tous ces fonds que tu reçois qu'est-ce que tu en fais en définitif est-ce qu'ils ont un projet à part ceux d'être conservés numérisés et conservés je sais qu'en fait c'est en différentes tranches et en différentes strates c'est-à-dire que les gens viennent avec leur histoire en photographie donc parfois les gens arrivent avec dix photos parfois ils arrivent avec un corpus de cinq mille images moi je prends tout et je vais passer un certain temps à regarder à comprendre un peu comment ça fonctionne je vais exclure quelques images mais très peu et c'est bon parce qu'il y a quasiment la même parce que ça c'est vraiment trop ennuyant et je sais qu'il y a un manque de place un manque de temps mais c'est très peu les images que j'exclus et les images que j'exclus de la numérisation et de l'archive vont être une matière première pour faire des ateliers mais les gens qui amènent les photos sont tout à fait au courant de tout ça ensuite elles sont conservées ici et indexées avec un système un thésaurus que j'ai mis en place et donc tu vas si t'es adhérent tu vas sur le site de la conserverie et là tu vas t'en taper vertical couleur manger danser tu vas avoir un corpus d'images tu vas taper chaussons pour les gens qui sont en chaussons sur les photographies et se tenir à un arbre et tu vas avoir un autre corpus d'images et c'est le plus large possible de façon à ce que ça soit dans l'idée ça ne serait pas que pour les artistes ce fonds iconographique pour autant pour l'instant c'est encore beaucoup des artistes qui les utilisent alors ça m'amène à une question pour vous deux peut-être puisque c'est une question assez générique dans le travail sur l'album l'archive on s'en rend vite compte que l'histoire n'est pas simplement inscrite dans l'événement ou dans l'image elle-même mais dans l'accumulation finalement de ce patrimoine que raconte une boîte une collection d'images qu'on reçoit pour toi Anne par exemple au-delà du contenu des images d'anonymes que raconte le nombre d'images et leurs conditions de conservation est-ce que tout est intéressant ou pas et comment on trouve l'intérêt dans ces vieilles images Anne ou Carole tu veux y aller alors j'y vais alors il y a une chose quand je reçois les images ici il y a une chose assez forte enfin pour moi c'est que quand j'ouvre les boîtes tous les albums il y a une odeur et que cette odeur-là moi j'arrive peut-être je me trompe mais je crois savoir si ces albums ou ces photographies étaient encore dans le lieu de vie ou étaient déjà remisés avant d'arriver ici c'est-à-dire que c'est du papier ça prend les odeurs le papier et donc je sais si ça a été stocké dans une cave stocké dans un grenier ou si c'était encore l'ombre de la cuisine et ça ça dit plein de choses sur d'abord sur mon appréhension de ce fond puisque c'est la première chose qui arrive quand tu trouves quelque chose c'est l'odeur c'est hyper fort une odeur et ensuite effectivement il y a des gens qui font des tris qui m'aident à la lecture qui vont essayer de diriger ma lecture et puis il y a d'autres gens tu sens bien qu'ils ont fait comme ça en ne jetant plus dans une boîte et ça ça parle plus de celui qui a décidé de donner les photos que de ceux qui ont fait les photos qui ne sont pas toujours les mêmes personnes mais effectivement que ça soit dans une boîte dans un album que l'album soit légendé ou pas il y a des gens qui quand ils amènent les photos ici ils me font une sorte de liste comme ça avec plein d'événements moi c'est des choses qui ne m'intéressent absolument pas donc c'est des choses que je conserve mais les gens ont voulu me dire que là sur telle photo c'est leur grand-mère qui est née à tel endroit alors que quand ils arrivent ici ils sont au fait que tout ça moi je ne fais pas de généalogie tout ça ne m'intéresse pas mais ils ont besoin d'accompagner ces photos comme si dans l'abandon il fallait mettre un petit mot dessus quand même Carole tu veux rajouter quelque chose par rapport à cette question oui enfin pour ma part mes propres photos familiales c'est pour moi comme des reliques qu'on ne peut pas y toucher elles sont conservées très précieusement voilà j'espère qu'elles ne disparaîtront pas quand j'achète des photos anonymes non toutes les photos ne sont pas intéressantes mais je suis capable d'acheter un album juste parce qu'il y a une seule photo qui m'intéresse dans l'album et puis après pour mon travail quand je m'en sers je regarde plusieurs fois plusieurs reprises les albums jusqu'au moment où je trouve la photo qui va me toucher ou la photo intéressante mais pour moi tout n'est pas utilisable mais je n'ai jamais rien jeté voilà je conserve toutes les photos que j'achète même quand elles sont abîmées que les albums sont presque en lambeau je les conserve quand même parce que pour moi même si je ne connais pas ces gens sur la photo pour moi ils ont existé et ils méritent de continuer vivre d'une certaine façon voilà alors aujourd'hui on ne photographie pas de la même manière on ne photographie pas avec les mêmes outils donc c'est vrai quand on parle d'archives ou de photos de famille d'albums de photos on pense souvent à la photographie au film au diapositif aux hectares à des modes de photographie qui sont plus anciennes qu'est-ce qu'il en est de la photographie depuis qu'elle est numérique est-ce que ça rentre en considération dans un projet comme le tient Anne et comment est-ce que tu pourrais le voir dans le futur aussi parce que c'est peut-être pas encore le moment de parler de cet archivure alors il y a deux questions pour répondre à la plus simple pour l'instant je n'accepte pas les photos numériques pour un problème tout simple c'est-à-dire que quand tu fais don de tes images de la matière de tes images de l'objet photographique tu te défais de quelque chose donc je peux supposer que ta pensée et ta réflexion ont été au bout de cette chose-là tu repars d'ici t'as les mains vite tu t'es rendu compte que tu t'es dépossédée de quelque chose si tu fais une copie de tes fichiers numériques je ne suis pas sûre que la pensée et la réflexion aient été menées à terme et moi derrière je fais un gros travail d'indexation et n'ont pas que mon temps soit j'ai pas envie de perdre de temps à traiter des images d'une personne qui me dirait tout ce qu'on me fait oh bah non j'aimerais bien les récupérer ou j'aimerais bien ne plus vous donner le droit d'y accéder et moi je ne suis pas du tout procédurière c'est-à-dire que si quelqu'un me dit et c'est déjà arrivé que quelqu'un amène des photos ici en disant ils reviennent les chercher et je les rends ces photos sont bien mieux là où elles sont dans leur foyer qu'ici bon maintenant je sens un petit peu quand c'est par colère qu'on les emmène donc je ne numérise pas tout de suite mais voilà c'est possible donc pour le numérique pour l'instant c'est juste une question pour laquelle je n'ai pas trouvé de réponse donc voilà et moi sinon pour revenir sur la pratique de la photographie numérique moi je pense qu'il n'y a pas une grande différence il y a une différence depuis l'apparition du smartphone et qui est que les photographies sont directement liées à des réseaux sociaux et ça ça a fait changer la pratique de la photographie sinon dans le cadre familial avec un appareil photographique numérique donc pas un téléphone moi j'ai l'impression qu'on fait la même photographie on en fait juste un peu plus mais c'est la même on photographie les mêmes choses on photographie les mêmes gens le beau il ressemble l'idée du beau ressemble pas mal à l'idée du beau il y a 80 ans justement quand je me suis baladée un peu sur le site du fond sur la plateforme il y a des catégories pour définir et pour faire des recherches dans le fond comment ça se passe comment tu fais pour faire ces catégories comment s'opèrent les choix de dire photographie noir et blanc famille goûter anniversaire cigarette c'était assez drôle d'ailleurs il y a des catégories qui sont drôles comme animaux sauvages et exotiques d'abord il y a toute une analyse factuelle d'une photographie c'est aussi pour ça je ne fais pas de sélection c'est que l'idée c'est que ce n'est pas moi qui décide de ce qui a de l'importance ou ce qui n'en a pas donc je donne un maximum d'outils puisque ces images sont faites pour être mises en partage et c'est un de mes propos c'est le partage donc je donne un maximum d'outils pour que chacun avec ce qu'il est puisse s'y retrouver donc effectivement noir et blanc couleur parce qu'il y a des gens qui trouvent que la couleur c'est moche donc voilà j'ai une analyse d'images toute simple dans lesquelles il y a aussi mes recherches à moi donc et puis des mots qui n'ont pas beaucoup de sens il y a un mot clé c'est belle image ça n'a pas de sens pour autant moi ça m'aide à retrouver des images mais je devrais les mettre que en back office parce que d'abord j'aiguille le regard de l'autre et puis une fois que j'ai dit belle image il y a des images qui sont bien plus que belles ça n'a pas de sens ça aussi c'est mon projet d'artiste le travail sur l'indexation de ces images et il y a plein de choses je fais je défais je refais je me rends compte que je me trompe voilà et puis des fois je ne suis pas seule à indexer ici et je vois bien que par exemple ne serait-ce que la notion de drôle elle n'est pas partagée par tous on n'a pas la même notion du drôle mais c'est évolutif c'est empirique et évolutif ce système d'indexation Carole de ton point de vue comment est-ce que tu traites cette question aussi de choix dans l'image j'imagine que tu n'utilises pas toutes les photos qu'il y a dans tes albums dans ce que tu as dans ton archive est-ce que ce sont des moments spécifiques que tu recherches que tu veux explorer des choses que tu veux régler tu sais exactement où tu vas quand tu fais ce travail-là ou c'est quelque chose qui est assez intuitif finalement quand il s'agit de ta photographie de ton album de famille personnelle et quand il s'agit aussi de photographie d'anonyme comment ça se passe alors bon mon album personnel j'ai fait un travail on n'en parle plus les anonymes j'ai fait un travail on n'en parle plus puis parallèlement je mène toujours beaucoup de projets voilà en parallèle et c'est ça qui m'intéresse c'est-à-dire je continue toujours à faire beaucoup de photos j'ai un appareil numérique comme beaucoup de gens je prends beaucoup de photos à l'iPhone et justement pendant cette période de confinement ça a été le début d'un questionnement qu'est-ce que j'en fais et je vais en faire quelque chose j'ai le début d'une série de toute cette masse de photos que je fais au bout d'un moment j'en fais quelque chose et qui parle justement de ce problème du fait qu'on fait énormément de photos qu'on photographie beaucoup de choses tout et n'importe quoi l'iPhone c'est devenu le bloc-notes et qu'en fait on n'imprime jamais ces photos voilà elles sont là quelque part c'est comme la mémoire mais on les imprime jamais donc voilà il y aura un travail là-dessus prochainement voilà bientôt je ne sais pas quand mais j'y travaille donc toutes ces problématiques j'essaye de les voilà de les mettre en ordre à un moment donné est-ce que ça pose la question de notre rapport à la photographie vraisemblablement cette question de surproduction de l'image parce qu'on s'en rend tous compte je pense les photographes aujourd'hui qu'il y a une accélération tu disais Anne qu'on faisait plus ou moins les mêmes photos avant et aujourd'hui avec le numérique finalement on se rend compte qu'on fait à peu près le même beau les mêmes belles images on en fait peut-être plus on fait peut-être beaucoup plus de photos d'un même instant alors au lieu de faire de déclencher une fois on l'a fait dix fois parce qu'on pense que ce sera mieux la seconde d'après je ne sais pas pourquoi est-ce que le fait de travailler sur l'archive c'est une manière de faire une résistance à cette accélération de la production d'images non pour moi je crois que je ne suis pas très résistante non par contre oui non je ne pense pas que ce soit antinomique et je pense que les choses peuvent cohabiter tendrement cohabiter et ici je reçois beaucoup de scolaires et ça m'est très important et donc notamment des jeunes gens qui utilisent beaucoup les réseaux sociaux et à qui je monte des albums et il n'est pas très difficile de faire le lien entre les deux et de leur montrer à quel point l'utilisation de la photographie pour parler de soi et pour flatter son égo et pour flatter cette situation cette situation d'adolescent par exemple est la même depuis la démocratisation des appareils photos c'est à dire que on a vite tendance à oublier qu'effectivement il y a plein de creux et 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 c'est la même chose depuis depuis les années 50 depuis les années 50 les années 60 c'est à dire qu'on a toujours utilisé la photographie plus qu'on utilise un autre médium elle est un autre c'est un outil et c'est un outil bon on le fait mais c'est aussi un outil ben là dans nos travaux plastiques dans nos travaux de réflexion c'est à notre service moi j'ai l'impression que c'est un une des inventions technologiques qui nous rend le plus service j'ai encore une fois pas du tout répondu à la question je suis désolée c'est bien parce que tu tu me relances à chaque fois sur sur des des choses que j'aimerais évoquer par ailleurs cet outil là il nous permet aussi de raconter des histoires et des fictions et et c'est vrai que la photographie c'est un mensonge on est tous d'accord donc c'est une manière de raconter des multiples fictions on peut avec une même photographie dire énormément de choses toi Carole c'est ce que tu est-ce que c'est ce que tu fais quand tu fais ce travail avec ta photographie est-ce que c'est une manière de réécrire une histoire personnelle ou est-ce que c'est une manière d'être plus juste vis-à-vis de ta propre histoire je crois que c'est aussi une façon de dire les choses parce que si j'avais pu écrire les choses j'aurais été écrivain et je me sers de la photo pour dire des choses que je ne suis pas capable de dire que je ne suis peut-être pas capable de dire autrement et bien sûr l'intervention elle me permet de réajuster oui l'image du monde ce que ça montre et la réalité ce n'est pas la réalité mais 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 oui une une représentation du monde voilà c'est beau la représentation du monde et toi Anne tu me racontais que tu faisais un travail avec des jeunes à qui tu demandais de raconter un mensonge avec la photographie comment ça se passe ? alors c'est majoritairement des jeunes mais ça c'est fait aussi avec des adultes et ça va de je fais cet atelier donc ça fait l'autobiographie comme mensonge avec des enfants qui ont 6 ans et jusqu'à des adultes et une photo leur tombe sur le point du nez ils n'ont pas le droit de la choisir et on parle de photographie avant je parle je tente d'expliquer pourquoi je fais ce travail là pourquoi je conserve des photos que eux dans un prime abord ils ont les mêmes à la maison ils ne voient pas du tout l'intérêt et je les invite à mentir c'est à dire à à projeter de eux dans cette photographie et mon petit coin de fierté quand même c'est que je crois qu'il y a eu 700 textes 600 ou 700 textes écrits il n'y a pas une personne qui n'ait rien écrit c'est à dire tous les gens ont réussi à avoir envie tout le monde a réussi à avoir envie d'écrire et donc en fait ils se saisissent de cette image et ils écrivent tout de suite et ça part suivant les âges bien évidemment ça ça va dans différentes strates de la photographie mais c'est de partir du principe que cette photographie étant un mensonge on peut en rajouter une couche et ça c'est très aisé pour les enfants de comprendre qu'on peut mentir à propos de tout de rien c'est très facile c'est chouette comme manière je trouve d'invoquer l'imaginaire parce que tu disais toi-même c'est difficile de demander à un enfant de faire appel à son imaginaire mais plus facile de lui demander de mentir parce que c'est une action face à une pensée et donc ce projet au final donne lieu à une édition de livres c'est bien ça ? qui s'appelle l'autobiographie comme mensonge et c'est l'édition des 288 premiers textes de cet atelier sachant que là non plus je ne fais pas de sélection tout texte qui a été écrit et dans cet ouvrage c'est un peu un principe de toutes mes pratiques c'est que je ne fais et surtout pas avec des scolaires de sélection et les photographies que vous utilisez viennent du fond par contre ? oui non c'est celles qui ne sont pas archivées puisqu'en fait il y a la matière aussi c'est-à-dire qu'ils tirent au hasard dans mes boîtes des photos ce qui est quand même beaucoup plus agréable que de faire semblant de tirer au hasard sur un fond icono il y a de la matière et ils partent avec la photographie originale je la numérise et ils partent avec c'est un échange mais de même ici et avec on avait fait ça aussi avec Emmanuel Fructus qui est une dame formidable ici quand il y a des scolaires je sors mes caisses et ils peuvent choisir une photo et au grand étonnement de pas mal d'enseignants qui viennent avec leur scolaire ils se rendent compte que ces jeunes gens ils choisissent des photos ils sont à même de choisir des photos de gens qu'ils ne connaissent absolument pas alors je vais peut-être il nous reste trois petites minutes je vais simplement rappeler aux spectateurs qui sont avec nous qu'ils peuvent s'ils le souhaitent poser des questions il ne nous reste pas beaucoup de temps mais on peut prendre quelques questions je suis en train de voir sur notre box il y avait des choses en tout cas les gens ont l'air d'apprécier la conversation moi je suis ravie en tout cas Anne et Carole de vous avoir reçu je voudrais évoquer un point vous avez toutes les deux j'ai vu alors je ne sais pas si c'est une volonté d'écrire Carole pour ta part il y a souvent des textes qui accompagnent tes projets je le vois sur ta plateforme je le vois aussi dans l'édition est-ce que l'écriture est une autre forme de faire de la photographie est-ce qu'elle accompagne la photographie est-ce que ça vient à des moments particuliers au départ c'était pour enfin j'ai commencé à écrire pour commencer à déjà clarifier on va dire la pensée ce que je voulais faire où je voulais aller qu'est-ce qui m'intéressait dans ce sujet pour arriver à laisser émerger quelque chose et puis au fur et à mesure j'ai commencé à écrire des choses on va dire un peu plus personnelles qui ont fait partie de mon travail comme cette série d'attentes impossibles que je brode sur des mouchoirs ou les livres de souvenirs qui sont des livres enfin les souvenirs brodés qui sont des souvenirs que je brode je fais un petit livre avec et en fait le souvenir est alors on met ça soit dans des boîtes soit dans des jarres et on n'a pas accès aux souvenirs et puis il y a eu un travail que dans la série jamais je ne t'oublierai il y a eu un livre qui a été publié et ce qui m'intéresse aussi j'ai aussi lié l'écriture parce que je voulais reconstituer une sorte d'album comme les albums anciens où les gens annotaient au bas de l'image je dis n'importe quoi souvenir d'une soirée d'été magnifique avec machin et machine et donc ce que je voulais faire c'est c'est j'ai justement pour parler pour contrebalancer ce côté mensonge j'ai fait une sélection de textes on va dire sur des émotions assez négatives que j'ai tapé sur un clavier dont les touches étaient inopérantes donc le texte était complètement incompréhensible pour le lecteur mais c'est pour contrebalancer le côté un peu trop voilà un peu trop mis en scène de la photographie c'est que c'est comme si c'était l'envers de l'histoire et en même temps pour rappeler le trou de mémoire où on ne voit enfin on ne sait plus qui sont ces personnes le fait d'avoir travaillé sur un clavier défectueux le souvenir lui-même n'est plus compréhensible n'est pas lisible n'est pas on ne sait pas de quoi il s'agit et j'aime bien jouer sur ces correspondances après je travaille en ce moment sur voilà sur pareil sur un travail plus littéraire parce que ça m'intéresse en fait je n'ai pas envie de me priver de quoi que ce soit si j'ai envie d'aborder un médium je consacre le temps qu'il faut jusqu'à ce que la forme finale me plaise et donc ça vient juste rajouter une pierre à l'édifice voilà c'est tout c'est pas que il n'y a que la photographie qui existe dans ma vie j'aime bien explorer d'autres médiums pour ce qui m'intéresse c'est d'arriver à dire ce que j'ai envie de dire voilà que ce soit avec la photographie l'écriture la céramique la gravure n'importe quoi j'essaie d'être assez libre en tout cas j'espère avoir répondu il y a une il y a une cohérence incroyable dans ton travail Carole et c'est assez beau de voir à chaque fois tes nouvelles productions puisque il y a néanmoins quelque chose de très manuel finalement dans tout ce que tu produis même quand c'est une écriture c'est une écriture viscérale c'est une écriture qui vient des tripes et puis après dans la photographie il y a la broderie cette broderie qui se retrouve sur les napperons le dessin qui peut se retrouver autant sur la photographie que sur d'autres supports en tout cas tout est lié il y a forcément un travail de la main est-ce que c'est important pour toi de faire les choses manuellement ? Oui je crois que c'est important après d'où ça vient je ne peux pas l'expliquer je viens du milieu de la mode c'était mon ancien métier comme je dis pour moi c'est le travail des femmes et c'est en tant que tel fabriquer ou créer une image prend du temps et ce temps-là a une importance pour moi voilà c'est que même quand je vais utiliser des photos d'iPhone la façon dont je vais agencer les choses ça va me prendre du temps voilà pour moi cette dimension du temps est importante voilà après voilà la broderie comme je dis c'est le travail des femmes c'est la femme parfaite c'est déconstruire tous ces discours sur le rôle de la femme et d'en faire quelque chose de subversif de voilà c'est libérer la parole et dire les choses et et en même temps de construire de oui voilà de construire un tout autre discours avec des outils qu'on a mis à ma disposition c'est-à-dire un fil et une aiguille donc voilà j'espère avoir répondu à ma question oui c'est parfait tu viens de m'offrir encore une fois une belle manière de conclure en utilisant le mot subversif et subversif c'est un peu peut-être aussi une manière pour nous de d'exister de continuer à créer enfin créer en tout cas pour exister Anne toi de ton côté tu as choisi de créer un lieu et dans ce lieu tu y mets à peu près tout ce que tu es en tant qu'artiste en tant que personne et donc quand tu construis une exposition tu es aussi autant la commissaire que le médiateur que l'auteur du texte etc il y a ce très beau texte que tu as écrit pour cette exposition que tu viens de produire il me semble celle de madame alors je veux juste retrouver ce texte que j'ai mis de côté qui est vraiment magnifique le texte que tu as écrit pour madame Pémerle c'est ça c'est cette exposition j'aimerais en lire quatre lignes avant de clôturer notre rencontre donc c'est censé être le texte c'est le texte curatorial on est d'accord alors donc ça commence comme ça cet ensemble de photographies aurait pu être présenté sous le titre madame Pémerle ou encore famille ou madame Pémerle je vous aime et puis trois points de suspension son titre est lumière cuisine regard et paysage un inventaire distancié ce retour à l'oeil m'était nécessaire pour pouvoir proposer ici une lecture de ce que je crois être un fond iconographique extraordinaire de vacances ordinaires je m'arrête ici le texte est très beau il est visible maintenant je crois sur la plateforme si on n'a pas de questions mais en tout cas je pense qu'on peut clôturer la conversation ici je vous remercie infiniment Carole et Anne vous êtes passionnantes autant l'une que l'autre ça a été un réel plaisir j'espère qu'on va pouvoir se rencontrer physiquement la prochaine fois merci pour l'invitation c'était un plaisir de partager cette conversation avec vous merci beaucoup merci je vais remercier à mon tour toute l'équipe de 1.54 merci Touria Lulaoui pour l'opportunité de mener ces conversations durant le forum et en particulier Olivia Patterson pour son accompagnement généreux pour ma part je vous donne rendez-vous au nom du 18 et de toute notre équipe au mois de février pour les prochaines rencontres du forum jusque là portez-vous bien et soyez indisciplinés merci 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 Merci.